Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très 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 bien en ce milieu de semaine, car aujourd'hui nous sommes mercredi. Avant la dédicace, je tenais à vous remercier pour tout ce que vous faites au quotidien, parce que souvent je fais mes remerciements en fin de vidéo, mais je tenais vraiment à vous remercier, ça me fait très très plaisir d'être suivie par autant de gens sympathiques, parce que c'est ce que vous êtes, donc merci. Je voulais vous dire aussi qu'il y aura une vidéo donc le mercredi et le dimanche, normalement pour sur vraiment tous les mercredis et tous les dimanches, sauf cas exceptionnels, maladies ou autres, déplacements ou je ne sais quoi, et quand je peux, je vous fais une vidéo également le vendredi, donc en ce moment j'ai le temps, donc attendez-vous à avoir une vidéo le vendredi, soyez prêts en avoir une le vendredi. Si vous cherchez une vidéo pour vous endormir, en tout cas sachez que normalement je serai là le vendredi, sauf aussi cas exceptionnels, je me fixe un objectif de deux vidéos minimum par semaine. Donc je l'avais déjà dit un tout petit peu auparavant, je vous avais lâché un peu l'info comme ça, mais je veux que vous voyez ça comme quelque chose vraiment, je veux que vous puissiez avoir une référence d'horaire avec moi pour que vous sachiez en fait que vous allez pouvoir vous détendre tel jour à telle heure, Donc ça sera le mercredi, vendredi, dimanche à 21h, c'est la même heure pour les trois vidéos, il se peut que des fois j'ai un petit peu trop tard à cause de la connexion, mais je fais mon maximum pour que ça se poste à 21h pile. Voilà, ceci étant dit on va passer à la dédicace dans les commentaires, dans mes analytics comme d'habitude, et je vais scroller l'écran sans regarder. Ta voix est vraiment magnifique et j'adore regarder tes vidéos, quand je les regarde j'oublie tous mes problèmes, dédicace à Elsa. Donc merci à toi Elsa pour ton chantier commentaire, je suis vraiment très contente que tu dises que ça te fait oublier tes problèmes de regarder mes vidéos. C'est à la fois ce que j'ai envie de vous donner, j'ai vraiment envie que vous soyez dans une bulle quand vous êtes avec moi, et que ça puisse vous aider à vous relaxer, à dormir, à moins stresser, et à vous sentir en confiance, à vous sentir compris dans votre difficulté, dans vos angoisses, etc. Parce que même si on n'a pas la même histoire, on est tous un petit peu réunis par ce stress, et j'ai envie de dire, heureusement qu'on stresse, sinon on ne se saurait pas rencontrer. Donc il faut essayer de le prendre le plus positivement possible, la vie elle est faite vraiment de haut et de bas, et c'est vraiment pas facile pour qui que ce soit dans ce monde. Donc il faut s'accrocher parce que ça en vaut la paix, merci Elsa d'avoir participé, je te fais de très très gros bisous, et bon courage à toi pour la suite. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous récapituler mes tatouages, parce que depuis la première et dernière vidéo de mes tatouages, qui date de mes tout débuts où j'étais encore avec un micro d'écouteur, je n'ai pas refait de point avec vous sur mes tatouages. Donc il se passe qu'aujourd'hui, je vais vous dire ce que je regrette également, et ça va servir un petit peu, j'espère, d'avertissement pour toutes celles et ceux qui souhaiteraient se faire tatouer sans que ce soit mûrement, mûrement, mûrement réfléchi. Ça peut paraître commun de dire ça, mais je vous assure que c'est la vérité. Vraiment, il faut réfléchir avant de se faire tatouer, c'est très 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 important. Voilà, donc je vais vous insérer des petits bouts de vidéos, je ne vais pas vous les montrer en direct. Donc on va commencer peut-être dans l'ordre chronologique de quand je les ai faits. Donc le premier, j'avais 17 ans, je ne me suis pas fait en étant majeure, ce qui pour ma part, je pense, a été une erreur, parce que j'aurais dû être un peu plus réfléchie. Et je ne dis pas qu'à 18 ans, je n'aurais été plus réfléchie, mais j'aurais eu le temps, en tout cas, de réfléchir davantage. Donc mon premier tatouage, mes parents avaient dit oui pour que je me fasse tatouer, parce que c'était en rapport avec le prénom de ma soeur. Et c'était vraiment celui-là que je voulais absolument, j'ai toujours voulu me faire tatouer dans cette langue, avec des symboles. Ça, c'était depuis l'époque où j'ai regardé pour la première fois le dessin animé Mulan. J'en suis devenu complètement fan depuis ce jour-là. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est mon dessin animé Disney préféré. Claremment Mulan. Bon, je ne le regarde plus autant que ce que j'ai pu le penser quand j'étais petite, mais voilà. Donc, vous l'aurez compris, Mulan est chinoise. Je me suis fait tatouer en chinois. Voilà, pour la première info. Donc, mon tatouage, le voici. Alors, c'est un tatouage qui m'a extrêmement fait souffrir. J'ai morflé. Je crois que c'est celui qui... Non, c'est le deuxième qui m'a fait le plus souffrir. Mais à cette époque-là, c'était mon premier tatouage. Donc, j'ai souffert. Sachant qu'en plus, l'encre ne voulait pas rentrer. Parce qu'avec le stress ou je ne sais plus quoi, c'était à l'époque où on m'avait dit « Oui, il y a un liquide qui sort, ce qui fait que l'encre ne rentre pas. » C'est comme vouloir mélanger de l'huile et de l'eau, ça ne marche pas. Donc, quand je dis que je l'ai fait repasser plusieurs fois, c'est que je me suis fait retatouer pour vraiment fixer l'encre et puis avoir un rendu quand même assez fourni en encre et qu'il ne soit pas trop effacé. J'ai dû le faire repasser trois fois, je crois. Donc, j'ai eu le droit de me faire tatouer avant 18 ans parce que c'était un ami de mes parents. Donc, j'ai souffert. On y a passé, je ne sais plus combien de temps. J'ai souffert. Bref. J'ai saigné mes cheveux quand même parce qu'il avait dû vraiment y aller. On avait passé du temps parce que l'encre, elle ne voulait pas rentrer, etc. Verdict de « Est-ce que je le regrette ou pas à l'heure d'aujourd'hui ? » 50-50, je dirais parce que je ne le regrette pas parce que c'est mon premier tatouage que je voulais le faire en chinois même s'il n'a pas été correctement réalisé. Et ça, c'est symbolique pour moi, le prénom de ma sœur. Mais à la fois, je le regrette parce que je le trouve grossier. Enfin, je ne sais pas. Je l'aurais dû le faire vraiment avec une écriture fine et pas avec une écriture grosse comme ça. Donc, on peut dire que je ne l'aime pas visuellement mais que je l'aime symboliquement. Ensuite, le deuxième tatouage que j'ai fait, c'est le tatouage unbroken sur le bras. Donc, tout le monde m'a dit, tout le monde me demandait si ça voulait dire incassable. Or non, ça veut juste dire qu'il n'a pas été brisé, qu'il n'a pas été cassé. Et c'est en rapport avec mon passé qui a été un peu en temps de si, si je puis dire. Ça n'a pas toujours été facile et c'était plus une sorte de leitmotiv, une sorte de force. Je me disais, dès que je vais regarder mon tatouage, je me sentirais forte et invincible. Et genre, je me rappellerais du passé et que je n'ai pas sombré, etc. Donc, je me suis fait tatouer ça. Or, à l'heure d'aujourd'hui, je ne le regarde jamais. Je ne me dis jamais, tu n'as pas été brisé Axel. Donc, avance. Parce qu'en fait, je peux me le dire tout simplement dans la tête. J'ai une force mentale beaucoup plus forte que ce tatouage. Après, la police ne me dérange pas. Je l'aurais peut-être fait plus petit si j'avais su. J'aurais vraiment aimé le faire plus petit. Je me suis dit que j'aurais peut-être besoin dans ma vie de regarder un tatouage pour me rappeler tout ce que j'avais vécu. Alors que je n'ai absolument pas besoin de ça. Et au contraire, je suis fière de dire que je n'ai pas besoin de ça pour me rappeler tout ce que je viens. et ce que j'ai traversé et pourquoi je suis plus forte maintenant. Donc, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Le même jour, donc le troisième tatouage, le même jour, je me suis fait tatouer un petit cœur sur le doigt, comme vous pouvez le voir. C'est un cœur que j'avais consacré également à ma sœur, celle que je me suis fait tatouer sur le dos. Enfin, son prénom. Et j'ai dû faire une seule retouche, tandis que l'unbroken, je n'ai pas fait de retouche du tout. Et il a très bien tenu le cœur. Pour le coup, je n'ai jamais eu besoin de le retoucher, sauf au bout de la deuxième semaine, après avoir fait le tatouage, quand la cicatrisation s'est faite. On a vu qu'il manquait des petits traits, etc. Il me l'a repassé. Et depuis, il est nickel. Est-ce que je le regrette à l'heure d'aujourd'hui ? Oui. C'est pas possible. Si, je le regrette parce que je trouve ça tellement plus joli, en fait. Les mains d'une femme, pas tatouée. Je trouve que ça fait tout de suite plus chic, plus délicat, plus doux, plus vrai. Avec moins d'artifice, etc. Plus nature, en fait. Et à l'heure d'aujourd'hui, oui, je le regrette. Voilà. Ensuite, je me suis fait tatouer le même jour cette plume derrière l'oreille que je déteste. Je peux vous le dire tout de suite. Je la trouve vraiment pas jolie. C'est vraiment pas... J'imaginais pas ça. J'imaginais pas ça du tout à l'époque. Je trouve que l'encre à bavé, enfin, il y a pire. Il y a vraiment pire comme tatouage. Mais j'en suis absolument pas satisfaite. Bref, moi j'étais une fan à tatou, j'en voulais des manchettes en entière. Je voulais même peut-être un bras en entier à l'époque de la télé-réalité, etc. J'aimais trop ça, en fait, parce que j'ai toujours eu un côté un peu rebelle dans ma vie. Et j'aimais le fait d'être différente, de porter des tatouages et d'assumer ça complet. Alors qu'aujourd'hui, je regrette parce que je ne suis plus vraiment rebelle. Donc, next cette plume. Et le même genre, je me suis fait tatouer l'encre que je next également. Parce que même si elle est bien réalisée, je ne sais pas pourquoi je me suis fait tatouer l'encre, clairement. Ouais, je le regrette aussi. Pour le moment, je regrette tout ce que je vous ai montré. Après, celui-là, comme je vous l'ai dit, est bien réalisé. Mais ce n'est pas dans ma personnalité. Déjà, t'aimais le monde marin, etc. Mais on va y venir par la suite. Ensuite, il y a cette lune. On dirait un peu une banane, je vous l'accorde. Parce que le haut de la lune est un tout petit peu plus tiré que le bas de la lune. Mais, vous n'avez pas un tatouage qui me dérange ? Après, si c'est à refaire, je ne le referai pas. Surtout que quand je lève le bras, on dirait vraiment une banane. Ça ne me dérange absolument pas, dans le sens que je ne le vois pas non plus. Tous mes tatouages, je ne les vois jamais. Je n'y prête absolument pas attention. Je pensais vraiment me lasser, mais je ne me lasse même pas ce que j'ai sur les doigts. C'est juste que quand on parle de tatouage, tout de suite, j'ai qu'une idée en tête. C'est ce que j'ai envie de virer. J'aimerais bien les virer. Je me rends compte vraiment qu'à l'époque, j'aimais beaucoup les tatouages sans détail. Vraiment en mode symbole, tout bateau, vraiment fait avec quatre lignes. Alors qu'aujourd'hui, les tatouages que je trouve beau, c'est ceux avec des détails. Donc moi, je me suis un peu ratée sur ça. J'aurais dû réfléchir. Et j'aurais dû faire vraiment, une fois que j'aurais été prête, après on n'a qu'une seule vie. Donc quand je dis que je regrette, ce n'est pas vraiment un grand regret ou ça me fait souffrir ou quoi. Je vais mourir avec mes tatouages et ça fera partie de mon passé. C'est des bons moments que j'ai passés aussi. Je me rappelle la joie que j'ai ressenti avoir fait ces tatouages-là. Donc je ne crache pas sur ma jeunesse. Mais j'aurais dû être plus mature. Tout simplement, mature. C'est tout. Ensuite, j'ai fait, je crois, le même jour, cette croix. Cette croix-là, je l'aime beaucoup, même si elle n'est pas parfaite. Les traits ne sont absolument pas parfaits. Vous pouvez le voir, le bas de la croix est un peu condolé. Le côté droit de l'intersection est plus épais que le côté gauche. Mais ce n'est pas grave, je n'ai pas du tout envie de la faire repasser. C'est une croix que j'ai toujours aimée. J'aime l'endroit où je l'ai positionnée. Je regarde en même temps, vous m'excuserez. Oui, j'ai toujours aimé... C'est très symbolique pour moi. Pourtant, je ne suis pas du tout à part les deux croyances ou quoi que ce soit. Moi, je ne veux absolument pas parler de croyances sur cette chaîne. Mais c'est très, très symbolique par rapport à mon passé, justement. Et notamment à une story time dont j'aimerais vous faire part depuis très longtemps et qu'on me demande encore à l'heure d'aujourd'hui. J'attends juste de pouvoir me consulter avec ma maman pour qu'on puisse vous apporter un maximum de détails et surtout son ressenti en tant que parent à elle. Et peut-être même vous donner l'avis de mon père s'il est d'accord sur ce qui m'est arrivé. Et c'est pour ça que je me suis fait tatouer une croix. Voilà. Et je l'aime. Celle-là, je n'aurais pas du tout envie de l'enlever, pour le coup. Ça ne m'a même pas traversé l'esprit, quoi. Donc non, non, je la garde comme ça. Elle est très bien. Ah, je vous ai peut-être dit une bêtise. Je crois que la lune et la croix, je les ai faites juste après avoir fait celui-là, dont je vais vous parler juste maintenant. Il me semble que dans l'ordre chronologique, ces deux tatouages viennent après celui dont je vais vous parler. Donc, le fameux tatouage promise, qui voulait vraiment dire promesse. Et c'est un tatouage que j'ai fait en commun avec mon ex-copain de l'époque. Il ne faut absolument pas se faire tatouer en commun, genre si on n'est pas sûr de ne jamais le regretter. Et en effet, c'est un tatouage que je ne regrette absolument pas à l'heure d'aujourd'hui, malgré le fait que je sois avec Lucas. Ensuite, j'ai rencontré Lucas et les... trois tatouages... Ouais, et les trois tatouages qui suivent se sont faits au tout début de notre relation. Il m'a emmenée chez un tatoueur qui connaissait par une connaissance que la personne avait tatouée. Et moi, je cherche absolument quelqu'un qui veuille bien me dessiner sur les doigts parce que personne ne voulait me dessiner encore sur les doigts et moi, j'ai toujours aimé les tatouages sur les doigts. Donc, ce fameux tatouage a accepté. Et... Une grosse erreur. J'ai fait une grosse erreur. Je me suis fait tatouer la fesse. Donc, ça, vous ne le verrez pas. Je ne vais pas vous mettre les images. Je n'ai pas filmé d'images de mes fesses. J'ai une rose sur une des fesses, en haut de la fesse. Et c'est une rose qui est à peu près grande, comme ça. Sauf que je n'aurais pas du tout dû la faire là parce que ce n'est pas là que je la voulais. Elle a vraiment voulu sur le côté de la hanche, en mode coucher, comme ça. Vraiment que ça fasse... Au lieu qu'elle soit en biais, je voulais vraiment qu'elle soit linéaire à ma hanche, en fait. Et quand il me l'a placée, j'ai complètement oublié mon idée de base. Et j'ai accepté. Donc, je me suis fait tatouer la fesse. Et je ne suis pas du tout fan du dessin. Alors, aujourd'hui, c'est moi qui avais trouvé l'image. Et il m'a tatoué ce que je voulais en rajoutant des détails qui sont assez sympas. Mais... Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Dans le sens que... Moi... Alléluia ! Si je porte une culotte et j'ai ancré de maillot de bain, par exemple, on va le voir sur la plage. Mais si je porte une culotte, culotte normale, qui couvre relativement la fesse, sans pour autant être mémérisante, on ne le voit pas. Donc, l'avantage, c'est quand je serai vieille et que je mettrai des culottes, pour le coup, vraiment mémérisantes. Alléluia ! Personne ne le verra sur la plage avec mes vieilles fesses ridées. Donc, j'en ricolle aujourd'hui. Mais... En vrai, je n'en ricolle pas. Je n'y fais pas attention. Mais c'est vrai que ce n'est pas un tatouage qui me plaît. Donc, lui, je le ferai retirer si je pouvais. Je le ferai vraiment retirer. Après, le laser, ça coûte très cher. Et ça fait très mal. Donc, on verra peut-être plus tard. Mais lui, j'aimerais vraiment le faire retirer. Parce que je ne trouve pas du tout en adéquation avec ma personnalité. qui n'est pas trop sulfureuse. Donc, voilà. Et ensuite, donc, il m'a tatoué les doigts. Donc, d'abord, il a fait, je crois, la lune. Que vous voyez, qui n'a jamais été repassée. Je n'ai pas du tout fait de retouche. C'est pour ça qu'elle est à moitié effacée. Après, ce n'est pas du tout dérangeant. Je trouve que le fait qu'elle ne soit pas très marquée, justement, on ne porte pas trop l'attention, en fait, dessus. Et moi, le fait qu'elle ne soit pas tracée très bien, ça ne me dérange pas, en fait. Je pense que je la préfère comme ça à l'heure d'aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, elle fait moins imposante sur mon doigt. Donc, voilà. Donc, est-ce que je le regrette ? Oui, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas de tatouage sur les doigts. Si je pouvais claquer tes doigts et ne plus avoir ces tatouages-là, je le ferais. Voilà, donc, réfléchissez bien. Ensuite, il y a deux traits et un point que j'ai fait repasser. Il y a maintenant un an et demi, presque deux ans, quand on était en vacances au Portugal avec ma pote, j'ai fait repasser les traits, parce qu'ils n'étaient vraiment pas droits. Et d'ailleurs, on le voit encore à l'heure d'aujourd'hui. Vous allez bien le voir, là, de près. C'est un peu... Ce n'est pas droits, quoi. Est-ce que je le regrette ? Oui, mais il ne me dérange absolument pas. Beaucoup moins que la lune. Je le trouve beaucoup moins... Justement, je trouve qu'il ne fait pas symbole posé sur les doigts. Il fait vraiment en mode... Je suis la continuité de ton doigt et point barre. Donc, je crois, celui que je préfère des tatouages sur les mains que j'ai, c'est que je trouve qu'il fait moins mieux, mieux, quoi. Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, on est parti au Portugal avec une de mes amies il y a un an et demi. Cet été, ça fera deux ans, au mois de juillet. Déjà deux ans. C'est un truc de fou. Donc, on est parti au Portugal toutes les deux pendant neuf jours. Et on a dit qu'il fallait qu'on se fasse tatouer là-bas parce que ça a été ma meilleure amie au lycée. Et comme on était à l'internat, on était H24 ensemble et tout. Et comme on est parti au Portugal, on voulait se faire tatouer quelque chose qui rappellerait nos vacances. Donc, on s'est fait tatouer toutes les deux une vague, je crois, en premier lieu. Donc, la voici. Est-ce que je la regrette ? Oui. Pourquoi ? Parce que, comme je vous ai dit, je ne suis pas vraiment dans l'esprit marin, etc. Donc, cette vague, j'aurais mieux fait de la faire en toute petite sur le poignet ou quoi que ce soit. Et là, j'ai fait vraiment une grosse vague sur le bras. Je ne la trouve pas très utile. Maintenant, je ne la regrette pas vraiment dans le sens regret parce que je suis super contente qu'elle ait une vague aussi. Et c'est une fierté de l'avoir fait avec elle. Et voilà, quand on est parti au Portugal, ça nous rappelle vraiment les souvenirs du Portugal. On s'est fait tatouer saoudade qui veut dire... Alors, il n'y a pas de terme particulier de ce que j'ai pu comprendre. Mais ça veut signifier le fait que quelqu'un ou quelque chose nous manque profondément. Donc, c'était un peu un symbole comme quoi elle m'avait énormément manqué. Et à la fois aussi comme quoi le Portugal va beaucoup nous manquer. Je le trouve très très beau. Il est magnifique. Par contre, la tatouesse, elle a super bien tatoué, je trouve. Vous allez voir notamment sur celui d'après, qui est clairement un de tes tatouages dont je vais vraiment vous parler. Enfin bref. Elle a extrêmement bien tatoué, elle a été super sympa. En plus, la tatouesse portugaise. Et à l'heure d'aujourd'hui, non, je ne regrette pas vraiment, dans le sens vraiment pas du tout. Mais à la fois, dans le sens d'avoir des tatouages, oui. Je vais vous expliquer tout ça après, encore une fois. Mais rien à voir avec le fait de l'avoir fait avec elle. Et ce n'est pas du tout ça. Mon regret, c'est vraiment l'encre en elle-même. Voilà. Ensuite, le troisième et dernier tatouage du Portugal. Ça a été très 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 douloureux. Mais franchement, j'ai cru qu'on était en train de m'achever. C'est celui que je préfère de tout mon corps. C'est celui que je préfère. Je vous le montre. Donc, on est sur un coquillage. Alors même si j'ai dit que je n'avais pas le pied marin, c'est quand même pour moi quelque chose de magnifique. Un coquillage. C'est vraiment assez symbolique. Ça me rappelle tout un tas de choses. Ça peut me rappeler les côtés nu-nuches de quand je regardais la petite sirène. Ça me rappelle également beaucoup de souvenirs à la plage, en famille, avec mes parents. Voilà. Donc, c'est un tatouage assez émouvant pour moi. Je le trouve parfait. Vraiment parfait. La tatouage est encore toujours la même. La portugaise-là, elle a été aimée d'une gentillesse et d'une patience pôle. Si c'était à refaire au niveau de la douleur, je ne le ferais absolument pas. J'ai crevé. J'ai cru vraiment crevé. Ah, c'est comme si on vous enfonçait une visseuse dans le poitrail. C'était très douloureux. Mais en plus, elle me disait « Don't move, don't move », parce qu'on parlait en anglais, vu qu'on ne se comprenait pas sinon. Et elle me disait « Don't move ». Et moi, j'avais la petite larmichette comme ça. Et je lui disais « Sorry, sorry », parce qu'en fait, mon corps bougeait tout seul. Genre, il était en mode « Non, je ne veux pas que tu me touches en fait, que tu me tatoues, que tu me fasses mal ». Et du coup, moi, j'étais vraiment en mode « Tremble, don't move ». Et on passe au dernier tatouage que j'ai fait en février dernier. Un tatouage en commun avec Lucas. Et c'est un éclair. Donc moi, j'ai un éclair, comme vous pouvez le voir, qui est juste en contour. Et Lucas a un éclair plein. Et du coup, j'ai fait l'éclair en février dernier. Est-ce que je le regrette ? Oui. Dans le sens que, franchement, je vous avoue, maintenant que j'ai dit « Don't move », les tatouages, j'aimerais vraiment tous pouvoir les enlever, c'est-à-dire au faire la limite. Vraiment le coquillage qui est très 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 beau et très personnel, finalement, en émotivité. Même si j'aime Lucas tout mon cœur, on s'est fait tatouer un éclair. Alors d'aujourd'hui, je ne le regrette pas parce que c'est quelque chose vraiment qui me tenait à cœur de faire avec lui et que je suis très très heureuse en regardant ce tatouage. Encore tout à l'heure, quand j'ai filmé les bouts de tatouage, je suis très heureuse de l'avoir sur moi et de le porter fièrement à ses côtés. Maintenant, si je le regrette, ce n'est pas du tout parce que... en mode... parce que voilà comment ça a fini avec mon ex, etc. et imaginons que ça fasse pareil. Je ne suis pas du tout dans cette optique-là. C'est plus en mode... Si je pouvais, je n'aurais plus du tout d'encre sur mon corps parce que je trouve que le naturel, il n'y a rien de plus joli. Je trouve qu'une peau nue, c'est... Waouh ! Il n'y a pas besoin de dessiner, etc. Même si je trouve ça très très beau sur les autres. Alors d'aujourd'hui, je trouve que ça ne colle plus avec ma personnalité. Donc celui que j'ai oublié, je l'ai fait au salon du tatouage à Grenoble. J'étais avec Lucas. On y allait juste par loisir. Et j'ai vu un mec qui faisait justement des... des flashs. Donc j'étais très emballée par l'idée. Je trouvais que le dessin était très très beau. Je suis partie retirer. J'ai dit, vas-y, je me fais tatouer. Comme je vous ai dit, j'ai toujours eu cet esprit un peu rebelle. Ce tatouage-là, du coup, pour vous rappeler un peu l'ordre chronologique de mes tatouages, je l'ai fait donc avant les tatouages du Portugal, avant l'éclair. Donc déjà, ça remonte à plus de deux ans. Et lui, c'est un de mes pires regrets. C'est-à-dire que sur moi, je ne le trouve pas beau. Une fois qu'on le voit de près, c'est pas beau. Il n'est pas bien fait. Je suis désolée pour le tatouage du salon de tatouage. J'ai envie de voir cette vidéo. Mais ce n'est pas du beau travail. Le triangle n'est pas droit. Ce n'est pas joli. Franchement, je crois que si un jour j'ai l'occasion de faire du laser, si vraiment j'en entends que du bien, que un jour j'ai le moyen de faire des séances, franchement, je ferais enlever ceux qui se voient le plus. Parce que c'est très douloureux. Lui, je ne le vois jamais. Mais je ne supporte pas qu'on puisse le voir. Il ne me plaît absolument pas. Je l'ai fait vraiment sur un coup de tête. Et je n'aurais pas dû. Donc voilà, vous savez, mon compte rendu sur les tatouages, on va passer au persil. Donc, comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai eu un piercing à la langue pendant très longtemps. Voilà. Aujourd'hui, je ne l'ai plus. Je l'ai enlevé quand j'étais au Portugal, justement, il y a presque deux ans. Et je suis plus que heureuse. Les premiers mois après l'avoir fait, je me demandais pourquoi j'avais fait ça. Et pourquoi j'avais autant souffert ? Parce que ça a été le piercing le plus doux, loureux de toute ma vie, je pense. Parce que j'en ai eu pas mal. J'ai morflé. Franchement, j'ai morflé. Ça a été horrible. L'état de ma langue était horrible. J'étais trop fière de l'avoir fait en plus. Bref. Aujourd'hui, je ne l'ai plus. Et je me trouve mieux comme ça. Je trouve que mon artifice mieux, c'est... Voilà. Et surtout que c'était purement physique parce que on m'avait demandé si c'était pour le... Je ne vais pas prononcer le truc parce qu'on va encore me démonétiser. Mais c'était pour le... On me demandait si c'était un acte. Un acte pour majeur, en gros. Ou pour mineur. Mais enfin, bref. Quand vous avez atteint la maturité. Donc, la perceuse m'avait demandé si... Si je le faisais pour ça. Et j'ai dit que non. D'ailleurs, ça m'avait choquée. Parce que... Enfin, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et j'ai dit non, non. Moi, j'ai juste envie d'avoir un version à la langue pour le style, etc. Et en fait, à l'heure d'aujourd'hui, je suis désolée si vous en avez un à la langue. Mais moi, je ne trouve pas ça stylé. Ça me rappelle extrêmement mon adolescence. Et je pense que... À mon âge, même si ce n'est pas du tout une critique. Mais à mon âge, je n'ai plus envie d'en avoir. Voilà. Ensuite, là, je ne vous l'ai fait pas dans l'ordre. Parce que sinon, on aurait commencé par le piercing au nez. Donc, ma mère avait dit qu'on attendra des 15 ans, je crois. Je me suis fait percer le nez à 15 ans. J'ai commencé par un petit diamant. J'ai eu 2-3 petits bijoux de formes différentes. Genre, je crois que j'ai eu un trèfle à 4 feuilles. Un truc comme ça. Enfin, horrible. Ça ne m'allait absolument pas. Et je me suis mise à l'anneau en 2014-2015. Je me suis mise à l'anneau. Celui-là, c'est un anneau que j'ai acheté en Italie. Quand je suis partie en road trip avec des anciennes copines. Ce ne sont plus mes copines aujourd'hui, mais avec des anciennes copines. Et je ne l'ai jamais quitté. Voilà. Et je l'adore, cet anneau. Après, je ne sais pas. En ce moment, je suis un peu dans Superhead. Est-ce que je l'enlève ou pas ? Mais il me plaît. Donc, voilà. Pour le moment, non. Ensuite, comme tout le monde, j'ai eu les oreilles. Je suis percée aux oreilles. Là, notamment au lobe. Ici. Et j'ai un deuxième trou. Je n'utilise jamais le trou d'oreille à ce niveau-là. Pour mettre une boucle d'oreille. Je trouve que personnellement, ça ne va pas vraiment avec ma forme d'oreille. Ce n'est pas très joli. Il y a des oreilles qui ont plein de percings. C'est trop bon. Moi, ce n'est pas fameux. Sur moi. Plus je suis naturelle, mieux ça me va. Ça, je l'ai compris très 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 tard. Et sur cette oreille-là, alors, vous allez rigoler. Mais je ne sais absolument pas combien j'ai de percings. Parce que... Enfin, de trop de percings. Je regarde le retour. Désolée. Mais en gros, j'ai, je crois, donc celui-là que vous voyez. Et j'ai le deuxième, le troisième, le quatrième. Il me semble que j'ai quatre trous en bas. Ou cinq. Mais je crois que j'en ai quatre. J'ai quatre trous en bas. Et j'en ai deux ici. Je ne sais pas si vous allez voir. J'en ai deux. Vous les connaissez. Mes deux anneaux. Que j'aime beaucoup. Mais qui me font extrêmement mal. C'est incroyable. Comme c'est douloureux de se faire percer au cartilage. Ça fait des années. Mais genre, ça doit faire... Allez, sept ans à peu près que je les ai. Ils me font toujours très mal. Il suffit que je dorme trop longtemps dessus ou quoi. Ça me fait extrêmement mal. Voilà. J'ai retiré également... J'ai été avec Lucas. Donc ça ne fait pas si longtemps que ça. J'ai retiré le persigo dragus. J'avais un petit diamant au dragus. Donc le dragus, pour ceux qui ne savent pas, c'est cette partie-là. Et donc je l'ai retiré parce qu'avec les écouteurs, vu que je dors tout le temps avec les écouteurs, ça me faisait extrêmement mal. Ça faisait qu'appuyer sur le bijou, etc. Et ça le poussait contre ma peau. En fait, ça l'incrustait à l'intérieur avec l'écouteur de ma peau, etc. Donc des fois, il était un peu bloqué le matin et tout. Et c'est un piercing que je regrette parce que je le trouve trop trop beau. Et à l'heure d'aujourd'hui, je regrette en fait de ne plus l'avoir. Mais comme je dors avec des écouteurs, c'est... Enfin, pour ma part, c'est pas possible. Je cicatrise pas assez bien. Même plusieurs années après, c'était pas possible. Et voilà. Donc lui, je le regrette dans le bon sens du terme. C'est vraiment en mode... Il me manque. Et pour finir, le dernier piercing que je n'ai plus à l'heure d'aujourd'hui, que j'ai enlevé en février dernier, quand on était à Londres avec Lucas, c'est le nombril. C'est un piercing que j'ai fait quand j'avais 15 ans, quand j'ai eu mon brevet des collèges. Ma mère m'a autorisée à me faire percer le nombril. À condition que j'aie le brevet des collèges. Donc, je l'ai gardé, 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 gardé pendant des années. Et alors, d'aujourd'hui, je le regrette pas parce que... Ça me rappelle vraiment l'époque où j'adorais Britney Spears, où c'était grave la mode de se faire percer le nombril. Et alors, d'aujourd'hui, c'est plus... C'est quelque chose qui a fait ses preuves, entre guillemets, enfin, voilà, quoi, qui a été à la mode et qui, pour moi, aujourd'hui, c'est pas utile d'avoir ça. Après, c'est pour faire joli, normalement, mais moi, d'aujourd'hui, je trouve que ça fait pas si joli que ça. Même en avant, avoir le plus beau des ventres, y'a rien de tel que d'avoir un ventre sans rien, quoi. Donc, ma vision des choses, elle a beaucoup évolué. Je suis beaucoup plus dans le naturel. Ça veut pas dire ne pas se maquiller, ne pas s'habiller classe, chic, bonbonnet, etc. Enfin, quand je parle de naturel, c'est plus en mode origine du corps. Donc, voilà, c'est tout pour mes percings et mes tatouages. Si je devais vous donner un petit conseil, c'est surtout écoutez-vous, mais réfléchissez. C'est pas tout ce que je dis, c'est... Faut pas forcément le vivre à la lettre. Je suis pas là pour être le meilleur exemple qui soit. Moi, j'essaie juste de vous donner mon point de vue. À l'heure d'aujourd'hui, je pensais jamais qu'à 24 ans... Ça fait pas très longtemps que j'ai eu 18 ans, pour quand même, ça fait 6 ans. Mais on va dire, voilà, ça fait 7 ans que je me suis fait mon premier tatouage. J'aurais pas pensé que je regretterais 7 ans après, juste 7 ans après. J'aurais pensé qu'on regrette un tatouage quand on vieillit, quand on devient maman ou quand on se marie ou des choses comme ça. Et en fait, non, moi je le regrette juste parce que je me rends compte que la vraie moi, en fait, c'est quelqu'un de simple. Et à l'heure d'aujourd'hui, je vous dirais que si vous voulez vous faire tatouer, réfléchir, c'est bien, mais faites-le si vous le souhaitez. Et on n'a qu'une seule vie, donc il faut profiter de ce qu'on veut faire et d'être qui on est à tel moment. Aujourd'hui, je sais pas si je prendrais le risque de me faire retirer tout au laser, tout ce que je voudrais vraiment retirer. Ça ferait beaucoup de choses, beaucoup d'argent, beaucoup de douleurs. Et puis aussi beaucoup de souvenirs envolés. Donc je ne sais pas, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous m'avez beaucoup demandé de faire un petit message sur mes tatouages, donc c'est ce que je fais aujourd'hui pour vous. Je vous fais de très très gros bisous, merci pour tout. A bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.